Hervé Morin a choisi tout à l'heure le pont de Normandie pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle. Candidature incomprise et même parfois contestée jusque dans son propre camp. Mais que le président du nouveau centre a décidé de maintenir coûte que coûte. Adrien Gindre, vous êtes en Normandie pour BFM TV cette fois. Plus d'ambiguïté, c'est officiel Hervé Morin un candidat. Il l'a dit, il veut être le candidat de la modernité, de la vérité et de la justice sociale. Un discours de tout juste une demi-heure dans lequel le président du nouveau centre s'en est également pris au conformisme, au pessimisme et au fatalisme. Il veut une résistance face à toutes ces tendances. Dans ce discours, quelques critiques également sur la droite et sur la gauche. Sur la droite avec cet homme providence, sur la gauche avec cet état providentiel. Donc deux points lancés à droite et à gauche pour mieux revenir sur ses valeurs, ses priorités à lui. La santé, l'éducation, l'entreprise et l'Europe. Quatre axes qui feront autant d'idées neuves. Adrien Gindre, je propose d'écouter un extrait de son discours. Tous ici ce matin, nous savons qu'une autre France est possible. Une autre Europe est possible. Une autre République est possible. Voici l'exaltant et formidable défi que je vous propose de relever ensemble. Donnez à nos enfants et à notre jeunesse l'espoir d'une France debout. Redonnez à tous nos compatriotes la fierté d'être français. Et pour cela, donnez à la France des idées neuves le soir du 6 mai 2012. Je vous remercie. Adrien Gindre, tout est prêt, semble-t-il, la détermination avec. Mais tout de même, la candidature d'Hervé Morin est mal partie et surtout contestée. Il y a d'abord ce score dans les sondages, même si ce ne sont que des sondages. 1% seulement d'intention de vote. Et puis, toutes ces contestations sont même de son propre parti. Avec par exemple aujourd'hui l'absence remarquée du président exécutif, Jean-Christophe Lagarde. ou encore du ministre Nouveau-Centre de la fonction publique, François Sauvadet, où deux ont déjà dénoncé cette aventure individuelle. Il y a tout de même eu une riposte. Aujourd'hui, 17 parlementaires du Nouveau-Centre qui ont signé une lettre commune pour rappeler leur soutien à Hervé Morin. 17 seulement sur un total de 39. Ceci dit, d'ailleurs, le président du Nouveau-Centre l'a reconnu. Aujourd'hui, l'entreprise peut paraître audacieuse. Adrien Gindre avec Romain Garrigue.